... Tu te souviens, Damien ? Il y a deux ans, j'étais contacté par la CCPR qui avait un projet de production de biométhane sur la station d'épuration située à Renton, dans la vallée de l'Arbre. Il y a eu une collaboration importante avec GRDF. Je crois que c'est cette collaboration toute simple qui a fait comprendre et qui m'a fait comprendre qu'il y avait une opportunité à saisir. Le biométhane, il voulait l'injecter dans le réseau de gaz. Il voulait même acheter des véhicules gaz et les alimenter en biométhane carburant. Le problème, c'est qu'Arrenton n'était pas desservi en gaz. En parallèle, la commune d'Arrenton réfléchissait à la rénovation énergétique de ces bâtiments. Elle hésitait entre le gaz et un réseau de chaleur au bois. Il y avait même un nouveau projet de 70 logements dans un lotissement porté par un promoteur qui voulait du gaz. Le problème, c'est que la commune est à plus de 4 km du réseau. Il aurait fallu plusieurs centaines de kilos euros de contribution pour rentabiliser la DSP. Oui, je me souviens bien. D'ailleurs, on y avait réfléchi avec les différents métiers concernés. On s'était dit que ce serait peut-être bien de lier les deux projets pour permettre à la fois d'injecter du biométhane dans le réseau et de permettre aux habitants d'Arrenton d'avoir accès à une énergie propre et efficace dans un endroit où ils ont beaucoup de problèmes de pollution. Le problème, c'est qu'on n'avait jamais fait d'injection de biométhane sur une DSP en concurrence. C'est un cas qui n'était pas prévu par les textes ni dans les règles définies par la CRE. Notamment, le flux d'arrivée de gaz définit les charges que doit payer la nouvelle DSP pour être accordée au réseau. Si le flux est négatif ou s'il est nul, la règle ne fonctionne plus. Oui, ok, il y avait plein de problèmes. Mais du coup, on y a réfléchi. On a trouvé une adaptation de la règle qu'ensuite, il a fallu aller présenter pour convaincre un certain nombre de gens. Et ce n'était pas facile. Alors, il y avait le Sian, la Direction Économie et Régulation, le Comité des engagements de GRDF, la CRE. Non, là, je rigole, on n'y est pas arrivé parce que ce n'est quand même pas facile. Mais comme le promoteur était pressé parce qu'il voulait absolument du gaz pour fin 2017, on leur a dit qu'on y allait comme ça et puis qu'on reviendra en discuter après. Du coup, l'appel d'offres a été lancé en septembre 2016. On y a répondu, on a négocié, on a été attributaires et après pas mal d'échanges avec la CRE, elle a validé notre tarif. Donc, on a solutionné tous nos problèmes. Et il restait un dernier problème technique à résoudre et c'est Bernard qui va nous en parler. En fonction de la saison ou même de l'heure dans la journée, le flux de gaz entre les deux communes pourra être soit dans un sens, soit dans l'autre. Or, nos compteurs ne sont pas faits pour être réversibles. Alors, comment compter correctement le gaz pour facturer la DSP ? On a imaginé un système bidirectionnel de comptage avec deux lignes de comptage munies chacune d'un clapet anti-retour pour orienter le sens du gaz et d'une ligne de bypass en cas de blocage compteur. Ce dispositif va être mis en place dans le cadre du chantier d'Arenton. Avec environ 5 GWh de production par an et environ 1 GWh de consommation par an, Arenton sera bientôt la toute première DSP à énergie positive. Et l'intérêt de ce projet réussi, c'est qu'il va permettre d'ouvrir la voie à beaucoup d'autres du même type. En clarifiant les règles contractuelles et réglementaires, il va pouvoir servir de modèle à beaucoup d'autres autorités concédantes. Et ce projet, en l'occurrence, trace de belles perspectives d'avenir pour augmenter significativement le potentiel de gaz vert transitant dans nos réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada